On va enchaîner avec la chronique d'administration avec Hassan et parler de digitalisation. C'est un sujet qu'on a abordé au cours de la saison dernière également, en évoquant bien sûr tout ce qui est en cours pour digitaliser le système de santé. C'est une priorité pour les autorités, on revient en détail juste après ceci. On a changé de jingle et puis la charte graphique et tout ça. Pour la nouvelle saison. On est gâté aujourd'hui. On s'est inspiré de tes couleurs. On dirait bien. C'est l'occasion de dire merci et félicitations à Tchaolay. C'est vrai, c'est lui qui a fait tout. Voilà, qui a ménagé tout ce travail magnifique des infographistes. C'est ça. Très bel habillage. Très bel habillage pour cette nouvelle saison. On espère que ça nous portera chance bien évidemment. Ce sera le cas, Inch'Allah. Allez, on reparle justement de la digitalisation du système hospitalier. Ça a déjà démarré. Et bien d'ailleurs, l'exemple ce matin de l'hôpital général Idriss Apouille, le plus connu, enfin sous le nom de… De deux noms différents. De deux noms différents. C'était O, avant. C'était O, avant. C'était O. Ensuite, voilà, O, Guy. Voilà. Et désormais, c'est l'hôpital général Idriss Apouille de Grand-Yau. C'est ça. Qui est très connu des Dakarois. Et donc, qui est un exemple, qui est en tout cas donné un exemple par Sénégal Numérique SA dans ce qu'il peut faire de mieux pour accompagner le système hospitalier national. Parce qu'après l'éducation, c'est vraiment la santé qui attire le plus les investissements et les actions de Sénégal Numérique SA. Et donc, un partenariat, un nouveau partenariat vient d'être signé entre cet hôpital et Sénégal Numérique SA. Et c'est, de manière générale, dans le cadre de la modernisation du système de santé, dans le cadre de la sécurisation des données et également dans le cadre d'amélioration de tout ce qui est recherche, de recherche et développement en termes médicaux. Et donc, nous allons écouter dans cet extrait, le premier extrait de la nouvelle saison de Kenkeliba, le directeur général du Sénégal Numérique SA. Je sais, j'allais le dire. On ne change pas les bonnes habitudes. Alors, le directeur général du Sénégal Numérique SA, cher Baroum, le chef de projet, le général Mohamed Mbeng et également le directeur général de l'hôpital Eugip, M. Sali Outal. Je vous propose de les écouter. Sénégal Numérique va les accompagner en matière de connectivité, va les accompagner aussi dans la digitalisation et tout ce qui est conseil et développement de systèmes d'information pour vraiment permettre à ce que ce service digitalisé, puisse non seulement être intégral au niveau de l'ensemble des métiers de l'hôpital, mais également permettre aux usagers, à partir de chez eux, de pouvoir demander des services donnés par l'hôpital de Grand-Yoff. Donc vraiment, nous sommes heureux de participer à cet important projet qui va en droite ligne avec la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, qui voudrait que vraiment le système sanitaire soit entièrement digitalisé. Avec l'accompagnement qui nous a jamais fait défaut de l'ADI devenue Sénégal Numérique SA, nous comptons encore aller plus loin et également plus rapidement pour avoir un hôpital numérique. Donc avec les différentes activités qui seront intégralement numérisées, accessibles à distance, mais également sécurisées. En dehors de ces soins, cela nous permettra également d'être plus présents dans le domaine de la recherche avec nos propres données et également à rendre plus facile l'enseignement et l'encadrement des personnels de santé. On a eu un avantage non négligeable, c'est l'adhésion du personnel. C'était le facteur le plus difficile à régler, que le personnel, surtout médical, puisse adhérer. Et je pense que ça, on a eu la chance de le réussir. Aujourd'hui, tous les médecins de l'hôpital utilisent cette plateforme, consultent à partir de cette plateforme. Les rendez-vous sont pris par les secrétaires sur la plateforme. Tous les dossiers aujourd'hui médicaux qui sont créés, sont créés directement sur la plateforme. Et les anciens dossiers, on a un programme de les numériser et de les reverser dans la plateforme pour que, dans un horizon de temps proche, on aura tous les dossiers, que ce soit anciens, que nouveaux, que tout soit digitalisé et dans le système. – Alors je le disais, c'est véritablement une priorité pour les autorités. Le chef de l'État l'a dit, tout ce qui touche à la digitalisation du système sanitaire est aujourd'hui une priorité. Comment est-ce que ce partenariat entre Sénégal Numérique et l'hôpital général Idrissa Pouille de Grand-Yoff va se traduire concrètement ? Comment est-ce que vous allez améliorer tout simplement les soins de santé ? – Tu as bien fait de le rappeler parce que c'est lors même de son discours de fin d'année, de cette année-là, 2023, que le président de la République avait vraiment manifesté cette volonté et en tout cas annoncé cette politique de digitalisation générale du système de santé. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons accéléré un peu notre partenariat avec l'hôpital général Idrissa Pouille. Et donc comme le directeur général l'a rappelé, le directeur général de l'hôpital, il y a déjà une plateforme qui est déployée sur place et qui permet en tout cas aux médecins de faire la plupart du travail qu'ils faisaient avant cette plateforme-là. Et donc c'est devenu beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus de célérité dans le traitement des dossiers, dans la rapidité, donc dans l'efficacité de manière générale. Et en dehors de cette plateforme, l'hôpital est déjà connecté et en plus de cela, il y a aussi des travaux sur des applications à développer pour aider en tout cas, pour aller plus loin dans la télémédecine, la consultation à distance et tout cela. Et donc il y a beaucoup de projets en cours et je pense que c'est juste un exemple que nous donnons parmi tant d'autres parce qu'on pourrait aussi parler d'autres hôpitaux que nous avons accompagnés et que nous allons encore accompagner dans cette digitalisation du système de santé. – C'était ma prochaine question, est-ce que ce même partenariat existe déjà avec d'autres hôpitaux et quelles sont les prochaines étapes ou les prochaines structures que vous allez approcher dans le cadre de ce partenariat ? – Il y a surtout les hôpitaux dans les régions, ce qu'on appelle communément hôpital régional en général. Je peux citer l'exemple de l'hôpital LH Ibrahim Nias de Kaulak où nous avons eu en tout cas à déployer pas mal de moyens pour la connectivité, pour la sécurité et également pour faciliter le travail avec des plateformes développées et mises à leur disposition. Cet accompagnement s'accélère et se généralise aussi avec d'autres hôpitaux que nous appelons à nous rejoindre et à voir avec nous comment accélérer cette digitalisation du système de santé. – Vous offrez du matériel également, ordinateur et tout ça ? – On va dire que c'est un package. – Je veux être sûre que ce n'est pas juste la connectivité, ça va au-delà de ça ? – C'est un package, on va dire. Il y a la connectivité, il y a du matériel, il y a des applications, il y a de l'accompagnement, il y a du conseil en termes de sécurisation. Il y a aussi de l'hébergement avec le data center et tout cela. – Très bien. Réaction et commentaire évidemment sur le sujet qui nous intéresse et nous interpelle tous parce que quand on parle de digitalisation et sur le système du système sanitaire, forcément c'est un sujet qui nous interpelle et qui nous intéresse, évidemment. – Je ne sais pas si je peux parler de réconincidence. En tout cas, il y a de ça. Jusqu'à quelques jours, j'ai fait connaissance avec un proche. On est au Sénégal, on a des familles très élargies. Alors je l'ai vu un peu boitillé, on discutait tout cela un peu du système de santé. Il s'est ouvert à moi en me parlant un peu de son cas. C'est un cas d'école parce que très jeune, il a eu un choc. Et ça lui a occasionné bien sûr une fracture. Il a été pris en charge à l'époque par un médecin français. Bon, je pense en coopérant. Et à un moment donné, le médecin-là est retrouvé chez lui. Et donc, il y a eu en tout cas une césure nette dans le traitement. Et ce qui est extraordinaire, ils n'ont pas pu retrouver son dossier médical. Et de guerre là, à l'époque, dans les années 70, ils ont fini finalement par abandonner. Et lui, il a traîné ses séquelles liées au non-suivi de son traitement. Donc ça veut dire quoi ? Donc à l'époque, s'il y avait un système digitalisé, il aurait pu être suivi par un autre médecin. Et cela lui aurait épargné quand même ce petit handicap. Donc pour vous dire que, véritablement, c'est venu à son heure. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui sont un peu dans une situation un peu compliquée. Parce que tout simplement, celui qui était à leur chevet, peut-être à un moment donné, a une certaine indisponibilité. Il se tourne vers un médecin qui va leur demander de refaire tout le cursus, encore une fois. Donc ça va être un véritable parcours du combattant. Et même ceux-là qui sont traités à distance et qui sont un peu à l'intérêt du pays, ils sont obligés de faire quand même la navette Dakar et les zones d'origine. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident avec tout ce que cela occasionne comme dépenses superflues et tout. C'est un peu compliqué. Donc je pense qu'avec la digitalisation, au moins avec la télémédecine, un patient pris en charge par l'hôpital général Idriss Pouy de Graioff pourrait être suivi, bien suivi, et voir son cas évoluer positivement et ne plus être soumis à ces aléas, à certaines contraintes. Donc la digitalisation aujourd'hui dans le système de santé est devenue une nécessité. Tout à fait. C'est une belle opportunité. Il y a quelques années de cela, il fallait absolument et impérativement se déplacer pour aller faire des consultations. Aujourd'hui, avec votre téléphone, avec les réseaux sociaux, on peut contacter son médecin. Et puis, quand ce n'est pas vraiment grave, le médecin peut même vous faire des prescriptions que vous pouvez directement aller chercher en pharmacie. Et ça, c'est des avancées à saluer. Mais bien sûr, il faut aller au-delà de tout ça. Commentaire, évidemment. Mme Fatou Bintou Yaffa. Fatou Bata. Effectivement, je pense que dans le cadre de cette digitalisation, au niveau des hôpitaux, je pense, c'est important. Mais nous, le souci, parce que peut-être, je ne suis pas de temps moderne. Donc nous, on n'a pas connu l'outil, mais on est tenu de pratiquer. Et qu'au niveau de l'hôpital, aussi, c'est important que les gens puissent avoir leur dossier. Mais c'est juste aussi là où, nous, en tant que travailleuses, en tant que travailleur, le souci, c'est la place de la personne. Ça veut dire que, est-ce qu'après, il y aura des formations pour des jeunes qui seront là, pour pouvoir faire leur métier, et exemple, aller dans une région, faire le travail correctement. Mais avec cette maladie Covid, ça nous a permis maintenant de côtoyer et de ne pas avoir des contacts directs avec les patients. Donc ça aussi, on est en train de régler un problème. C'est très important aujourd'hui. Nous, au niveau de l'éducation, c'est pris en charge, parce que ce sont des jeunes qui viennent d'arriver aussi, qui sont là-bas. Et nous, femmes aussi, on en a besoin, parce que pour dire qu'avec les congés de maternité, peut-être que je vais y revenir, pour pouvoir nous permettre de rester à la maison et de faire un travail donné au niveau du bureau. – Le télétravail. – Donc voilà, le télétravail. Je pense que c'est important qu'on ait la distanciation, mais quand même, il y a des choses à encadrer pour que chacun d'entre nous puisse s'y retrouver. Parce que nous aussi, c'est cette perte d'emploi qui va nous poser un problème. Parce qu'est-ce qu'on va continuer à recruter ? Au lieu de recruter 10, on peut recruter 5. Je pense que c'est ça le problème. – C'est vrai que c'est une crainte. – C'est vrai que c'est une crainte, véritablement. – Dans le monde du travail, ça fait pour que la digitalisation accélère. – Plus on avance, oui. La machine remplace l'humain, mais pas totalement. – Non, 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 le numérique, les gens ont tendance vraiment à avoir cette crainte de perte d'emploi et tout cela. Mais en tout cas, les faits ont montré que ce n'est pas vraiment le cas et qu'il y a toujours des possibilités de reconversion, notamment même vers le numérique et tout cela. – Les nouveaux métiers. – Voilà, les nouveaux métiers. – Mais ça demande d'informations aussi. – Ce n'est pas pour réduire le personnel, mais plus pour l'efficacité. parce que malgré un personnel pléthorique, parfois, la prise en charge fait défaut souvent. Donc avec le numérique qui vient aider, on gagne quand même un peu en performance. – Ça c'est vrai aussi. – Voilà, on n'aura pas besoin de tout ce monde-là pour faire le travail et ça sera un nombre restreint jusqu'à présent. On a ce problème. – Mais si on, en termes d'efficacité, véritablement, surtout quand on parle de santé, je pense que c'est… – Par exemple, les prises de rendez-vous. Vous savez très bien que vous êtes chez vous, donc au lieu de venir vous déplacer pour prendre un rendez-vous, bien vrai qu'il y a quelqu'un qui note quand même les rendez-vous et tout, on peut prendre ça à distance et je pense que c'est mieux pour tout le monde. – C'est effectivement. – La numérisation des dossiers médicaux, elle en a parlé aussi, c'est une étape importante dans cette affaire. – Absolument. Laura ? – Effectivement, je pense que ça ne peut que faciliter les patients et les soignants parce que moi je trouve que c'est rassurant, notamment pour les patients, de pouvoir se dire effectivement, même si on a tendance à être attaché à la personne qui nous suit, que n'importe qui en fait pourrait récupérer nos informations et que si, je ne sais pas, il nous arrive quelque chose qu'on est inconscient, qu'on ne peut pas expliquer et autre, qu'en fait juste en tapant notre nom quelque part, on peut savoir quels sont tous nos antécédents et je pense que c'est quand même rassurant. Et moi la question que je me posais peut-être, après l'hôpital de Grand-Yœuf, donc c'est ça, j'imagine que c'est prévu d'être déployé aussi dans d'autres structures, est-ce qu'elles ont déjà été sélectionnées ? Comment ça va se passer ensuite pour l'idée ? Alors c'est eux qui, ce sont les hôpitaux qui viennent vers nous, il y en a avec qui on a déjà une longue tradition de collaboration et donc nous allons leur proposer de nouveaux services, mais il y en a d'autres aussi qu'on attend et qui devraient incessamment nous saisir, et il y en a même qui nous saisissent déjà, et donc je ne peux pas vous dire exactement quel est l'hôpital, la prochaine étape, mais en tout cas il y a beaucoup d'hôpitaux, comme on dit dans le pipe, et que nous allons voir… – Et il y a même au niveau du ministère de la Santé, je pense qu'il y a une division qui s'occupe carrément de la santé digitale, si je ne me trompe, avec le docteur Khaliloudia, on avait reçu sur le plateau, e-santé c'est ça ? – C'est ça, bien avant la Covid, absolument. – Voilà, avec la Covid, ça a permis… – La Covid a démontré la pertinence. – Voilà, nous avons acheté davantage avec cette entité-là, et le ministère en général, on collabore sur pas mal de dossiers, vous vous souvenez, quand il fallait donner les informations liées au Covid chaque matin, il y avait une plateforme qu'on avait développée très rapidement et tout cela. – Absolument. – Donc voilà, il y a cette collaboration avec le ministère de manière générale, mais aussi avec les entités régionales ou bien même particulières, ici au niveau de Dakar, et donc cette collaboration se fait de cette manière-là. – Bon, on a tiré en longueur sur ta chronique, mais quand on parle de digitalisation de la santé, il y a un aspect sur lequel il est important d'insister aussi, on va peut-être terminer avec ça, c'est la protection des données personnelles. – Justement. – Parce qu'il y a eu des scandales autour de ces dossiers digitalisés, où certains ont partagé ces données-là, alors que c'est confidentiel. – C'est confidentiel. – Le fameux secret médical. – C'est pour ça que j'ai parlé de package tout à l'heure, parce qu'avec tout cela, il y a l'enjeu des données, et donc nous avons quand même une certaine souveraineté en matière de numérique, surtout depuis l'inauguration du data center de Diamniayou, le ministère de la santé fait d'ailleurs partie des meilleurs élèves en termes d'hébergement et de stockage de données en national, c'est-à-dire au niveau des data centers de Sénégal numérique et ça. – Merci mon cher Hassan, je laisse la possibilité bien sûr à nos téléspectateurs, notamment internautes, de continuer à poser des questions ou à réagir tout simplement sur le sujet abordé par Hassan dans sa chronique ce matin. On a parlé de digitalisation du système hospitalier. Qu'en pensez-vous ? Cela est déjà en cours et en marche. Il y a-t-il des contraintes à votre avis ? Sur quels aspects devrait-on insister davantage ? On attend bien sûr vos commentaires et réactions.